C'était compliqué. Donc moi je tenais déjà, pour ma part, vous t'éliciter du travail que vous avez accompli. Un genre de FIFA, c'est l'opin qui est mis dans l'avenir. J'aime pas le footer, je suis désolé. Donc oui, un peu de longues discussions. C'est un beau travail en 24 heures, c'est vrai que c'est pas évident. Ça me rappelle des similitudes avec ma profession, puisque, en tant qu'étudiant, en architecture, à l'époque, on faisait aussi des charrettes. On a déjà appelé ça des charrettes. Les 24 heures, on va pouvoir quand même des 48 heures de boue s'endormir pour faire un projet. Donc voilà, ça se trouve que c'est créatif. C'est super de faire ça, mais je pense que vous allez continuer dans les années à venir. Et c'est très bien. Alors, donc, le lauréat de ces 24 heures, enfin de cette One Night, est l'équipe des Fifty Shades of Waves. Alors, vous voyez, c'est un site qui m'a plu, parce que la envie d'aller voir bâtiments, voilà, tout simplement. c'est justement 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 mettre dans un offiz du tourisme par exemple un touriste qui à l'oeuvre au département du côte de charente il va à l'office, il voit ça, il voit les bâtiments qu'il y a à visiter et ça donne envie tout simplement on a eu du mal aussi à vous départager parce que j'ai bien aimé aussi donc le site d'Archikids qui sont là-bas un site intéressant et qui n'était pas facile à faire je pense parce que, comme on l'a défini, le s'orienter vers les enfants c'est pas facile à les capter, surtout à les intéresser dans la longueur et le seul reproche à ce qu'est le dessin qu'il fallait infantiser un peu plus, je pense, pour que ça fasse un peu plus c'est un bon travail et puis je voulais vous féliciter personnellement, voilà, c'est bien aimé